Merci de nous rejoindre sur Mobility TV pour ce rendez-vous qui s'appelle Top Premium et que j'aime moi appeler les rencontres de l'univers de l'automobile et de la mobilité en France. Et aujourd'hui c'est M. Xavier Duchemin qui nous rejoint, qui est mon invité, c'est M. Duchemin qui est le directeur VO de Stellantis. Bonjour Xavier. Bonjour Laurence. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Merci à vous, merci à vous. Xavier Duchemin, c'est quand même un parcours, un enfant Citroën, c'est-à-dire qu'on parle de vous maintenant, le directeur VO Stellantis, mais en fait vous êtes né dans la maison. Oui, j'ai la chance d'avoir commencé il y a 32 ans chez Citroën et puis d'avoir vécu l'aventure fantastique de PSA et puis l'aventure de Stellantis avec beaucoup de changements des pays, des changements de marques. Et je crois que c'est la grande force de la diversité de Stellantis d'offrir toutes ces opportunités. Votre particularité, c'est que vous sortez de l'école, vous êtes tout de suite engagé chez Citroën. Alors en fait, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai fait un stage pendant l'école chez Citroën. Et le sujet était d'ailleurs assez amusant, c'était pourquoi l'AX ne se vendait pas très bien en région parisienne. Et pour ceux qui s'en souviennent, la concurrence, c'était quand même la 205 et la R5, qui étaient quand même des voitures assez exceptionnelles. Et j'avais trouvé à la fois l'industrie passionnante, les patrons que j'avais rencontrés, la chance de rencontrer fabuleux. Et puis cette marque Citroën qui est une très belle marque. Et tout ça, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre après en étant diplômé Citroën et j'étais très content. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu de l'automobile ? Alors il y a le produit, bien sûr, le produit, l'histoire, les gens. Et puis c'est quand même fabuleux. On vend des produits qui sont très impactants pour les gens. C'est le deuxième achat le plus important pour les gens. Et puis il y a un domaine d'activité, de problématiques infinie. Tous les ans, j'ai découvert de nouvelles choses, de nouveaux. Et c'est, je crois, une des chances de notre industrie. Vous pouvez regarder tous les domaines, c'est très complet, c'est international. Une concurrence très vraie et très dure. Et tout ça, ça pousse à l'excédence et à trouver de nouvelles solutions. Dans votre parcours, il y a évidemment des points forts. Il y a eu ce premier contrat, puis vous êtes parti en Angleterre. Puis vous avez été demandé pour remonter Opel. D'ailleurs, vous avez rejoint cette maison quand elle a rejoint Celentis. Elle n'allait pas très bien. Vous avez fait vos preuves aussi avec Opel ? Donc en fait, il y a eu le coup de génie du management de Carlos Tavares, de racheter Opel, d'avoir une marque allemande pour compléter les marques Peugeot, Citroën et DS. Et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui est partie pour travailler sur place. C'est une très belle marque, une des plus anciennes marques mondiales. En plus, j'ai travaillé à Rüsselsheim, qui est vraiment le berceau de cette marque, des beaux produits. Et puis effectivement, c'était une marque qui était en difficulté depuis une quinzaine d'années, qui n'avait plus à gagner de l'argent. Et grâce à toutes les bonnes décisions manageriales qui ont été prises, grâce aux équipes, dès au bout de six mois, Opel était redevenu positif. Et puis Opel a pu relancer le nouveau produit parce qu'une des difficultés d'Opel, c'est qu'il n'y avait pas encore les véhicules pour la transition énergétique. Et grâce à l'apport de PSA, il y avait de nouveaux produits qui arrivaient, des voitures électriques. Et tout ça, ça a permis de continuer la belle aventure d'Opel. Comment vous y êtes pris pour remotiver les troupes à l'époque chez Opel ? Je crois que c'était assez simple. On essaye de trouver les leviers. Il y avait énormément de compétences. Je pense que les gens aussi étaient contents d'avoir une culture plus proche de l'heure parce que c'était un peu compliqué avec General Motors, qui était très basé sur les États-Unis, qui comprenait un peu moins l'Europe. Je pense que PSA comprenait mieux l'Europe. Et puis, il a fallu expliquer. Et puis, je pense que les gens ont été sensibles au fait que les résultats sont arrivés assez vite, les résultats économiques. Nous sommes en 2019 et vous avez relancé complètement. Enfin, vous avez fait des très bons résultats de vente et ça a repositionné la marque. On a eu la chance d'avoir de nouveaux produits. Il y a eu beaucoup de mises en commun sur le niveau industriel. Et puis, beaucoup de synergies qui ont été développées dans un temps record avec Peugeot, Citroën et DS. Et tout ça a aidé et a permis de renforcer encore plus ce PSA. DS, d'ailleurs, que vous avez lancé. J'ai été... Quelle casquette ! C'est en fait... L'incontournable de chez Stellantis. On a eu une chance incroyable avec tous les gens qui travaillaient à ce moment-là d'avoir cette DS3 qui est arrivée, qui a été un succès incroyable, je crois. En 2009, hein ? Voilà, exactement. Et au début, on pensait en vendre 50 000, et puis après 100 000, puis après 125 000, puis après 150 000. On a vu un succès incroyable, une demande. Ça a fait un bien fou à PSA, à Citroën, parce que c'était le nouveau client. Et puis, c'était aussi... On prouvait qu'on pouvait aller dans ce domaine du premium, du luxe, avec une voiture. D'abord, la DS3, la DS4, la DS5. Et effectivement, c'était une belle aventure. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Avant de rejoindre la tête... Voilà, c'est ça, Peugeot France. Puis là, avant de rejoindre votre nouvelle casquette, directeur de VO chez Stellantis, vous avez aussi travaillé sur la zone Eurasie. On travaille différemment selon... Comment travaille-t-on là-bas, d'ailleurs ? C'est très intéressant, parce que là-bas, on était un tout petit acteur. Une des questions qui se posaient, c'était de trouver la solution industrielle pour produire localement, parce qu'on est très loin des bases européennes. Et puis, il y a un certain nombre de contextes de fiscalité, de taxes, qui poussent vraiment à produire localement. Donc, j'ai découvert ce que c'était qu'une usine. J'ai eu la chance que des choix très bons stratégiques avaient été faits auparavant, notamment d'appuyer très fortement sur les véhicules utilitaires. Et on a eu une forte croissance. Malheureusement, il y a eu une situation géopolitique qui s'est fortement détériorée en 2022. Et puis, j'ai là encore rencontré des hommes et des femmes absolument fabuleux, des gens particulièrement efficaces, très attachés aux marques, aux groupes. Et c'était aussi une expérience humaine très, très intéressante. C'est important pour vous, l'humain ? Oui, oui, c'est aussi une des chances. Dans un grand groupe comme ça, c'est la multiplicité des gens. Je crois qu'il y a une vraie culture d'entreprise. Il y a beaucoup de valeurs qui sont partagées. Et en plus, ça fait 10-12 ans avec des résultats qui s'améliorent d'année en année. Donc, tout ça, ça crée une fierté collective. 1991, le jeune homme commence son premier contrat. 2022, vous êtes nommé à la tête de la VO de chez Stellantis, Potica. Là aussi, nouveau challenge ? Oui, c'est passionnant. Là encore, il y a eu un travail incroyable qui a été accompli dans le passé. Je pense que Stellantis, c'est un des groupes qui a le plus travaillé sur le VO. Il y a d'ailleurs certains de nos concurrents qui découvrent un peu tardivement l'importance du VO. Quand vous dites qu'il y a le plus travaillé sur le VO, c'est-à-dire quelles sont les différences de Stellantis par rapport aux autres ? Déjà, je pense qu'on a quelque chose de très, très intégré. C'est-à-dire qu'on a travaillé à la fois les centres de reconditionnement, on a une usine à ordins, on a pris une participation dans une société qui s'appelle Simcar, qui fait le reconditionnement. On a travaillé sur la data. On a une société qui s'appelle Autobis, qui fait aussi du rachat. On a pris une participation dans un Ramis qui vend en direct. On a un réseau de distribution qui vend du VO. Tout ça, c'est énormément de synergie. Et encore une fois, il y a peu de grands groupes automobiles qui ont cet écosystème autour du VO. Et puis, une des autres forces, c'est qu'on s'est structuré en business unit. Donc, on a notre compte de résultats. On a vraiment une traçabilité de notre activité, des objectifs clairs. Et encore une fois, quand je discute avec des amis, d'anciens collègues qui sont dans d'autres groupes, ce n'est pas tout à fait la structuration qu'on peut retrouver, même dans de très grands groupes mondiaux. D'accord. Qu'est-ce que Xavier Duchemin, mon invité aujourd'hui, nouveau directeur de la business unit, comment vous dites, la BU, la BU VO de Stellantis, va apporter ? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à apporter ? Parce que ça fait déjà presque un an. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus ? Déjà, il faut s'adapter au nouveau contexte. On a un contexte qui est en train de changer. Je pense qu'il faut être très créatif. Il faut revoir un certain nombre de choses. Il faut voir comment on se source. On a besoin d'acheter beaucoup plus de voitures et des voitures différentes. C'est pour ça qu'on a créé une équipe qui est en charge d'acheter des voitures chez différents acteurs. Il faut aussi se poser la question de comment on vend nos véhicules. On a travaillé très fortement avec Spoticar, avec notre réseau de distribution. Mais est-ce qu'on ne doit pas faire de la vente encore plus directe avec le soutien de notre réseau de distribution ? Et c'est ce qu'on va faire à la fin du mois en France et puis dans l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire, concrètement ? On va offrir sur Internet des voitures d'origine qui reviennent de loueurs, de locations longue durée qu'on aura achetées, qu'on aura conditionnées dans nos usines. Et le client, en quelques clics, pourra l'acheter et se faire livrer dans n'importe quel centre Spoticar en France. Avec une assurance de qualité, excusez-moi, une assurance de suivi ? Voilà, une assurance de qualité. En totale confiance ? En totale confiance. Ils achèteront au constructeur, avec l'assurance du constructeur, le professionnaliste du réseau qui fera la livraison, le contact avec le client, une garantie constructeur, et tous ces éléments. Et puis c'est aussi la simplicité. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, mais je vois souvent dans mon entourage, les gens me disent, je voudrais acheter un VO, comment je m'y prends ? Et lequel prendre ? Lequel prendre ? Là, vous avez le choix, vous allez sur un site Internet, vous avez plusieurs du choix. Vous pouvez avoir un petit argumentaire vous expliquant les différents aspects techniques de la voiture. Et en quelques clics, vous sélectionnez la voiture et puis vous pouvez vous faire livrer où vous le souhaitez en France. Une dernière question avant de vous quitter, M. Xavier Duchemin. Quel regard vous portez sur votre parcours au sein de cette grande maison, avant Citroën, puis PSA, maintenant Stellantis ? Écoutez, c'est le genre de questions que je ne me pose jamais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais maintenant. Et j'ai la chance d'avoir des équipes très professionnelles, d'être sur un domaine qui se développe fortement, le VO, et sur lequel je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à faire et beaucoup d'opportunités. Et c'est ça qui me passionne. Merci beaucoup, Xavier Duchemin. Merci, Laurence. Directeur VO de Stellantis. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Mobility TV pour cette rencontre Portrait d'un homme de l'univers de l'automobile en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada